Système RVG. Présentation du capteur RVG. Cours enregistré. À la fin de ce cours, vous devriez être capable de définir la radiographie numérique directe, comprendre et identifier les capteurs RVG et préparer les capteurs avant l'utilisation. Définir la radiographie numérique directe. Le capteur RVG est un système de radiographie numérique directe, aussi appelé DR. La technologie DR permet une acquisition d'images directement sur un ordinateur. Parce que le film dentaire est remplacé par le capteur, vous n'avez plus besoin de chambre noire ni de machine de traitement de film. L'image numérique acquise par le capteur est directement transférée vers le programme d'imagerie où elle pourra être enregistrée, visualisée, modifiée ou annotée. Comme l'image est traitée automatiquement, elle est affichée immédiatement. Vous n'avez plus à attendre que le film soit développé. Avec le capteur RVG, positionnez, exposez et visualisez vos images simplement. Historique du capteur RVG CarStream s'appuie sur plus de 30 ans d'expérience en matière de développement et de fabrication de capteurs numériques. De l'invention du tout premier capteur intraoral numérique en 1982, en passant par le premier système de radiographie numérique portable, et jusqu'au premier capteur numérique qui égale ou surpasse en performance le film radiographique. CarStream ne cesse de fournir des solutions innovantes en s'appuyant sur une excellence diagnostique, une technologie tournée vers l'humain et l'optimisation du travail. Comprendre et identifier le capteur RVG Les capteurs RVG sont conçus pour offrir durabilité et qualité d'image. Le boîtier hermétiquement scellé rend le capteur parfaitement étanche, permettant des méthodes de désinfection plus versatiles. La couche de protection contre les chocs permet de minimiser les dommages causés par des morsures ou des chutes. L'association d'un scintillateur haute sensibilité, d'une plaque de fibre optique et d'un CMOS de haute résolution permet de produire la qualité et la résolution d'images bien connues des capteurs RVG. Les patients sont de tailles différentes et les capteurs RVG aussi. Les capteurs RVG sont disponibles en trois tailles, 0, 1 et 2. Tous les capteurs présentent des coins arrondis pour le confort du patient. La taille 0 a été conçue pour les examens pédiatriques. La taille 1 sert de capteur universel et convient parfaitement aux images verticales. La taille 2 est principalement utilisée pour l'acquisition d'images Bytwink et périapicales. Les capteurs RVG sont radiosensibles. Ils possèdent un côté actif et un côté inactif. Seul le côté actif du capteur perçoit l'exposition au rayon X pendant l'acquisition d'images. La surface active du capteur est la surface plate marquée numéro 0, numéro 1 ou numéro 2 pour en indiquer la dimension. La surface non réactive ou l'arrière du capteur présente la fixation du câble. Si le capteur est incorrectement positionné dans la bouche, de sorte que l'arrière du capteur, la surface non réactive, est exposée au rayon X, aucune image n'apparaîtra sur l'écran. Les capteurs RVG ont une connexion directe avec un câble USB. Le câble USB 2.0 peut également être utilisé sur des ports USB de type 3.0 se trouvant sur les ordinateurs plus récents. Afin de garantir la qualité du transfert des données, il est important de brancher le capteur RVG sur un port USB situé à l'arrière de l'ordinateur ou bien sur un concentrateur USB alimenté. Ne branchez pas le capteur RVG ou le concentrateur USB sur le port USB d'un moniteur ou à l'avant d'une tour d'ordinateur. Le capteur RVG est compatible avec tous les générateurs de rayons X conforme à la norme actuelle de radiologie intra-orale. Il est recommandé d'utiliser un générateur de rayons X à haute fréquence, de sorte que le patient soit exposé à une dose plus faible de rayonnement. Le générateur de rayons X doit fonctionner sur une tension de 60 à 70 kV. Le capteur RVG n'est pas compatible avec les générateurs ayant une tension inférieure à 60 kV. Le guide d'utilisation comprend un tableau d'indication de dose pour un générateur de rayons X de 60 kV et 7MA. Ces durées d'exposition ne sont que des suggestions, puisque les durées d'exposition dépendent du type et de l'âge du générateur. En règle générale, si l'image apparaît trop sombre, réduisez la durée d'exposition, et si l'image apparaît granuleuse, augmentez la durée d'exposition. Cashstream Dental s'engage à poursuivre l'amélioration de ces produits. Afin que vous puissiez bénéficier de toutes les mises à jour et mises à niveau des produits, nous vous recommandons de procéder comme suit. Contactez votre fournisseur au moins une fois par an pour obtenir les mises à jour ou mises à niveau disponibles. Signer un contrat de maintenance avec votre fournisseur et enregistrer votre produit en ligne à l'adresse http2.double-slash-register.castrimdental.com-slash-erner afin de recevoir les informations de mise à jour. Préparation des capteurs avant l'utilisation Vous devez couvrir le capteur avec une protection avant l'utilisation. Appliquez la protection avant de placer le capteur dans un dispositif de positionnement. Si vous avez besoin de changer de positionneur en cours d'utilisation, vous n'avez pas à utiliser une autre protection. Pour commencer, sélectionnez la protection appropriée. Une protection trop ajustée risque de se déchirer, ce qui peut entraîner la contamination du capteur. L'utilisation d'une protection trop grande peut s'avérer inconfortable pour le patient et peut provoquer un réflexe nauséeux lors du placement en bouche. Astuce L'utilisation d'un doigtier en plus de la protection peut éviter les déchirures lors de l'examen radiographique. Après avoir sélectionné la protection, faites glisser le capteur dans la protection. Assurez-vous que la protection descend jusqu'en bas sur le capteur et, si nécessaire, utilisez vos pouces et index pour pousser le capteur jusqu'à l'extrémité de la protection. Vous devriez être capable de définir la radiographie numérique directe, identifier les capteurs RVG et préparer les capteurs avant l'utilisation.